Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En Afrique du Sud, la confiance des investisseurs est à son plus bas niveau depuis 7 mois. Une frilosité qui fait suite aux opérations de coupure de courant mises en oeuvre par la compagnie nationale d'électricité. Des centres d'excellence africains verront bientôt le jour. 143 millions de dollars vont être débloqués pour aider le Burkina Faso, Djibouti, le Ghana, la Guinée et le Sénégal à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. La confiance baisse entre l'Afrique du Sud et ses investisseurs. L'indice est passé de 93,4 points à 91,8 points en l'espace d'un mois en cause. Les délestages intempestifs qui affectent les performances d'une économie déjà fragilisée. Plus de précisions avec Ange Bijou Nomenio. Depuis septembre 2018, l'économie sud-africaine a du mal à rassurer ses investisseurs. Selon la Chambre de commerce du pays, l'indice de confiance a atteint 91,8 points en mars 2019 contre 93,4 points en avril 2019. Cette baisse est dure opération de coupure du courant mise en œuvre par la compagnie nationale d'électricité Escom depuis février 2019. L'Afrique du Sud a traditionnellement été un pays minier. Au départ, ce n'était pas une économie très diversifiée. Si l'Afrique du Sud avait été au départ une économie très diversifiée au niveau des services, le pays aurait pu résister de façon très durable à des remonts provenant de la flexibilité des secteurs informels. Les délestages qui ont lieu en Afrique du Sud sont provoqués par des dysfonctionnements de production au niveau de la compagnie nationale d'électricité Escom, frappée par une grave crise financière. La dette de la compagnie s'élève à environ 30 milliards de dollars. Il faudrait que l'Afrique du Sud profite de sa position de leader pour changer complètement de cap et investir de façon assez flagrante dans le domaine de la dématérialisation de l'économie, c'est-à-dire au niveau du high-tech, au niveau des NTIC, au niveau du commerce de services. Cette crise de l'électricité vient aggraver le ralentissement économique dont souffre l'Afrique du Sud depuis 2014. Le Zimbabwe, en quête de fonds, les autorités espèrent mobiliser 613 millions de dollars auprès des bailleurs de fonds internationaux pour faire face aux conséquences du cyclone Idai et à la Cisrech. Concrètement, il s'agira d'atténuer les conséquences du phénomène El Nino sur les cultures agricoles et de réparer les dommages créés par le cyclone. 300 millions de dollars serviront donc à couvrir les importations alimentaires. Le reste de l'enveloppe sera consacré au financement des abris d'urgence, à la logistique et aux télécommunications. – L'Afrique produit peu de diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Or, pour se développer, le continent a besoin d'experts dans ces domaines. 143 millions de dollars vont donc être débloqués pour des centres d'excellence africains. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo à notre correspondant au Burkina Faso. – 143 millions de dollars, c'est le montant du financement accordé à cinq pays, notamment le Burkina Faso, Djibouti, le Ghana, la Guinée et le Sénégal, pour l'amélioration de certains leviers économiques. Destinés à renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, ce portefeuille spécifique de la Banque mondiale vise à résorber les problématiques liées à la jeunesse. – Les politiques n'ont pas encore trouvé toutes les solutions pour les maintenir sur place, leur trouver du travail, leur trouver de l'espoir pour l'avenir. Et donc c'est pour cela que la jeunesse reste centrale dans nos projets et programmes. – Pour l'institution mondiale, la problématique du développement ne saurait être dissociée de celle de la jeunesse. Au moins 58 centres d'excellence africains conformes aux normes internationales de qualité sont aujourd'hui opérationnels dans 45 universités africaines, 24 000 étudiants dans 19 pays s'y sont inscrits. – Très souvent on doit répondre à la question, quel va être l'apport de ce projet pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes ? – Ça c'est une question fondamentale que notre management nous pose à chaque projet qu'on amène. – Le financement de ce nouveau projet porte ainsi à 456 millions de dollars, le montant total des financements de la Banque mondiale en faveur des centres d'excellence africains CEA. Cela comprend les phases de deux précédents projets similaires, toujours en cours d'exécution. – Le Nigeria veut doubler sa production manufacturière d'ici 2025 et pour ce faire le gouvernement mise sur les zones économiques spéciales. C'est ainsi que la Nigeria says investment company a été mise en place. Elle aura pour rôle de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en place de plusieurs parcs industriels à Lagos, dans l'état d'Abia et dans l'état de Katina. L'objectif à terme est de faire passer la production manufacturière du Nigeria à 20% du PIB contre 10 actuellement. Notons que le président Mohamed Bouhari a annoncé en février dernier un programme de promotion du Made in Nigeria qui devrait générer 30 milliards de dollars de recettes grâce à l'exportation chaque année. Le Maroc résolument tourné vers les énergies vertes. Un mémorandum d'entente a été signé entre l'agence Mansen et la Banque islamique de développement pour la promotion des énergies renouvelables en Afrique, de quoi permettre aux différents pays partenaires de bénéficier de l'accompagnement et de l'expertise de la Mansen, mais surtout de l'appui financier de la Banque islamique de développement tout au long de la mise en œuvre de projets renouvelables. Un second accord avec l'assureur du groupe de la BID prévoit de mettre en place des outils de facilitation des investissements privés en la matière. Ce partenariat reflète la volonté affirmée des deux institutions de jouer un rôle majeur dans la généralisation de l'accès à l'électricité dans les pays africains, membres de la BID et dans la lutte contre le changement climatique. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la bourse de Maurice enregistrait une baisse de 0,20%. À l'indice sud-africain perdait 0,25%. La bourse de Nairobi affichait une hausse de 0,06% et celle du Botswana perdait 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan enregistrait une perte de 0,33%. La bourse du Nigeria gagnait 0,50% et l'indice gaméen perdait 0,02%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse marocaine enregistrait une hausse de 0,23%. Du vert également en Égypte avec une hausse de 0,12%. Et la bourse du Tunis clôturait au vert avec une augmentation de 0,39%. C'est la fin de ce financier. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Afrique 24. Sous-titrage Société Radio-Canada